Rideau baissé, boutique fermée, les habitants du Val-Nord d'Argenteuil sont en colère. Vendredi dernier, ils étaient une cinquantaine réunis sur la dalle pour protester contre la fermeture de leur commerce. On n'a plus rien sur le quartier. Les magasins ferment, ils ne rouvrent pas, je vous le dis. Et là, c'est pareil, la grande surface est fermée, la poste, la sécurité sociale. Il n'y a plus non plus de sécurité sociale sur le coin. Et on est quand même très nombreux sur le quartier du Val-Nord. Et ça devient pénible. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu ras-le-bol. Les habitants du Val-Nord se sentent abandonnés et n'obtiennent pas d'explication de la mairie, ni du bailleur à Béhabitat, propriétaire de la plupart des commerces. Après la fermeture de l'enseigne Franprix en septembre 2015, c'est au tour de l'agence de la poste, puis de la sécurité sociale, ou encore du bureau de tabac de baisser le rideau. A chaque fois, les responsables des commerces et de ces services de proximité évoquent l'insécurité du quartier pour justifier les fermetures. Un constat partagé par les habitants. Au fur et à mesure, on a fermé les commerces. Bon, il est bien certain qu'il y en a quelques-uns qui ont été attaqués, donc ils se sont défendus en fermant. Malheureusement, la dalle est en train de mourir. Ce qui fait que maintenant, il n'y a plus cet esprit d'entente et de fraternité qu'il y avait avant. Une situation qui exaspère les habitants et qui impacte fortement leur vie quotidienne. Certains doivent faire maintenant plusieurs kilomètres pour faire leurs courses. Les manifestants réclament l'ouverture de discussions avec la municipalité et le bailleur. En conflit, Abbé Habitat et la mairie d'Argenteuil n'ont pour le moment pas répondu à leurs demandes.